Cet écosystème si fragile peut être perturbé par de nombreux facteurs, comme l'arrivée d'espèces exotiques envahissantes. La grenouille taureau peut consommer de nombreux tétards de grenouilles autochtones, surtout si elle arrive dans la mare au moment où ces derniers éclosent. Ce qui va faire chuter considérablement le nombre de consommateurs primaires, et donc déséquilibrer le fonctionnement de la mare. Le xénoplys, quant à lui, apprécie entre autres les invertébrés aquatiques aux tétards et autres consommateurs primaires. Cette surconsommation des ressources alimentaires nécessaires à l'ensemble des consommateurs primaires va engendrer de la compétition entre eux pour l'accès à la nourriture, les poussant ainsi à quitter la mare pour survivre. Enfin, la grenouille taureau et le xénoplys peuvent aussi transporter avec eux des pathogènes, comme des champignons microscopiques, responsables d'une maladie appelée chytridiomycose. Ce champignon va libérer des zoospores dans l'eau, qui peuvent ensuite s'accrocher à la peau d'autres amphibiens. Une fois infectés par le champignon, les individus entrent dans une phase de léthargie, s'accompagnant souvent d'une désquamation importante de la peau, pouvant mener jusqu'à la mort. Se forment alors des zoosporanges, qui produiront de nouveaux zoospores. A leur tour, elles se propageront dans l'eau pour infecter d'autres amphibiens. L'arrivée d'espèces exotiques envahissantes n'est pas la seule menace qui pèse sur les mares. La pollution, le réchauffement climatique ou encore la destruction et la fragmentation des habitats peuvent aussi perturber l'équilibre fragile des écosystèmes. Les